Bonjour à tous. Alors en janvier, nous sommes nombreux à réfléchir à l'organisation de notre potager pour 2024, surtout par ce temps qui invite à rester au chaud. Et souvent on cherche à optimiser la place au potager et comment faire pour exploiter au mieux sa surface. Alors aujourd'hui, je vous propose à titre d'exemple de résumer les différentes successions de cultures que j'ai réalisées en 2023. Et cela pourra vous donner des idées et vous faire gagner du temps. Et bien sûr, si vous avez des successions fétiches, n'hésitez pas à nous les citer en commentaire. Allez, c'est parti ! Alors sur mes mini-buttes, le long du grillage, je n'enchaîne en général que deux cultures, car l'hiver, la gestion de ces zones est moins facile pour moi et je peux m'en passer. Je peux aussi, au fur et à mesure de mes récoltes de pommes de terre, je peux planter des courges que j'ai semées au préalable en godet. En 2022, j'avais pu conserver en place les tuteurs en plantant les cornichons juste après les petits pois provençals. Malheureusement, la sécheresse de cette année-là avait diminué les récoltes de cornichons. Avant les tomates, c'est souvent une culture courte, comme les épinards, la laitue ou les radis. Et après les tomates, je repars sur les laitues souvent. Alors pour pouvoir récolter mes laitues juste avant l'arrivée du plant de courgettes, je fais mon semis tout début janvier. Sur cette zone, j'avais imaginé enchaîner 4 cultures, mais le semis de radis n'a pas bien pris. Et ensuite, j'ai galéré à faire germer mes petits pois calvédons par manque de chaleur. Ensuite, j'ai semé des carottes, mais qui n'ont jamais levé. Donc, je me suis rabattue sur un semis de haricots verts montebello. Alors, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, mais ce que j'aime avec le chou rab, c'est que c'est une culture courte dont la récolte arrive avant les altises et les chenilles de l'été. Après la récolte, je laisse souvent la place juste baillée pour faciliter la récolte des tomates. Alors, après le chou chinois pak choy, qui est un légume feuille, j'ai semé sous serre la carotte nantaise avec une ligne de radis au milieu. J'y arrive mieux sous serre. Et après ce légume racine, j'ai remis un légume feuille avec la red ball. Alors, bien sûr, entre chaque culture, je fais attention à apporter les éventuels compléments selon les besoins de la culture à venir. Par exemple, ici, pour la betterave qui arrive en avril, et comme la mâche est partie en février, au mois de mars, j'enrichis la zone avec du compost pour que quand je vais planter la betterave, elle ait les meilleures conditions pour réussir. Alors, il est possible que vous ne trouviez pas votre bonheur parmi mes exemples, car nous n'aimons pas forcément tous les mêmes légumes. Donc, parmi mes lectures, lorsque j'ai débuté, vous trouverez de nombreux exemples de succession. Alors, parmi les livres que j'ai commencé à lire, c'était Le potager en carré chez Rustica. Et là, par exemple, ici, il y a plusieurs carrés qui se succèdent. Alors, moi, je ne suis pas exactement dans cette configuration-là, puisque je suis plutôt en long, mais bon, il y avait des exemples de cultures successives, la mars à avril, avec, bon, moi, j'avais surnommé ce qui m'intéressait, et puis culture de mai, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs exemples, et à la fin, je crois qu'il y avait aussi des exemples, voilà, de petits carrés plutôt rectangles, avec des successions de cultures. Donc, j'ai beaucoup lu ce livre-là, parce que moi, je n'y connaissais rien du tout. Alors, ensuite, après ce livre-là, ce que je peux vous montrer aussi, c'est ce livre-là que j'avais acheté, puisque moi, je suis sur des potagers surélevés. Et donc, là aussi, il y avait des exemples de début de printemps, donc, pois, bon, là, on voit les tomates, mais c'est vraiment début de printemps, pois, origons, concombres, pois, et puis plein printemps, début d'été, avec des exemples de successions de cultures. Donc, bon, voilà, celui-là, ce n'était pas forcément mon préféré, j'essaie de vous montrer, il y avait un calendrier des cultures, voilà, des conseils, un peu de problème. Donc, celui-ci, et puis, sinon, dans les derniers que j'ai achetés, il y avait celui-ci, parce qu'il parlait exactement des rotations. Donc, ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est, il y a des tableaux, donc, avec l'année 1, année 2, année 3, alors, là, c'est carrément pas en carré potager, hein, c'est, je sais, ça doit être sur des planches de 2,40 mètres de large, mais il y a, sur une planche, les cultures qui répondent de succéder les unes derrière les autres. Donc, ça, ça peut, ça peut vous correspondre, c'est pas immense, hein, il y a, enfin, je vais dire, il y en a d'autres, ici, et puis, sinon, c'est un livre qui, qui parle aussi de l'enracinement, enfin, de tout un tas d'informations, il y a aussi des fiches par, par légumes, je pense, bien, des rotations. Donc, voilà, les livres que, que moi, j'ai, j'ai lu, pour réussir à me faire ma petite idée sur le sujet. Voilà, donc, hop, ces trois livres-là. Alors, je trouvais intéressant de vous partager mes combinaisons, car grâce à elles, bien, actuellement, je vais beaucoup plus vite dans la planification de mes cultures, surtout, là, pour 2024. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour les prochaines, normalement, je devrais vous pouvoir vous présenter la préparation du potager sur un balcon en région parisienne dans les 15 prochains jours. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada